salut à tous alors nous voici à la suite de la formation toujours sur le quartier général de survey solution alors cette fois-ci comme il est dit dans la vidéo précédente je vais vous montrer ici comment créer un compte pour les des superviseurs et les agents enquêteurs notez que ici c'est à vous en tant que responsable du collecte des données la personne qui a assez à la plateforme de créer un compte à tous les superviseurs et à tous les agents après quoi vous allez leur envoyer le identifiant pour qu'ils puissent se connecter les superviseurs peuvent se connecter la plateforme pour avoir assez et aux soumissions des agents mais les agents eux ont seulement l'application sur le téléphone et c'est par là ils vont se connecter avec le mot de passe et le user name pour pouvoir et synchroniser et recevoir les affectations à dire les entretiens qui les ont été envoyés envie de faire la croix des données sur le diamant puis après la collecte maintenant qui vont se connecter synchroniser à voile de la voile et de nos superviseurs et à l'espérité à leur tour vont vérifier si les informations sont correctes oui donc si les informations sont correctes qui n'a pas d'erreur espérés vont valider vont approuver voilà les thèmes du service aux solutions utilisent est-ce que les chefs d'équipe d'atelier superviseur vont approuver ces formulaires qui ne contiennent pas des erreurs qui ne contiennent pas d'erreurs le QG à son tour maintenant va vérifier encore s'il n'y a pas d'erreurs va encore valider et le donner sera prêt à s'utiliser mais si le superviseur ou le QG remarque il y a d'erreurs dedans le superviseur peut rejeter le formulaire en mettant le motif et de la partie il y a plusieurs plusieurs parties qui contiennent des erreurs à chaque partie le superviseur va mettre le motif avant de le rejeter au superviseur et à l'agent enquêteur sinon un formulaire rejeter sans motif bon l'agent enquêteur ne saura pas a priori à quel niveau se trouve l'erreur on sait pourquoi le superviseur a l'obligation de mettre le motif si c'est peut-être la question Q12 qui contient qui a d'erreur à ce niveau bon il va à ce niveau et il met un commentaire en bas de la question avant de le rejeter à l'agent enquêteur pareil pour le QG si le superviseur n'a pas vu l'erreur est valide et approuve le formulaire ça va au niveau du QG puis je remarque maintenant qu'il y a d'erreur c'est à dire la question Q14 le QG va mettre un commentaire à ce niveau avant de le rejeter au superviseur le superviseur a son tour lui ne pourra pas modifier c'est pas lui qui a collecté les données sur le terrain le superviseur ne pourra pas modifier dit bon je vais modifier ça pour l'agent enquêteur non le superviseur va à son tour maintenant le rejeter à l'agent enquêteur qui va maintenant revoir la partie avant de le renvoyer encore dans la hiérarchie supérieure donc pour créer le compte des superviseurs des enquêteurs ici vous voyez juste ici la partie il y a des mots HQ bon normalement c'est ici que nous devons le faire superviseur vous voyez ici oui normalement pour les vaisseaux précédents il y avait un plus ici qui met ici add-ins ajouter et dès qu'on fait ajouter on ajoute le chef d'équipe et si on finit on vient ici enquêteur on fait ajouter on ajoute les enquêteurs mais je crois qu'ils ont actualisé ça et ils ont levé c'est plus là ici dans ce qu'on va faire c'est on va ajouter ces enquêteurs et ces superviseurs là comme des utilisateurs vous voyez comme des utilisateurs et pour le faire on vient à ce niveau des mots hq mais déchirer son compte je viens ici c'est voir j'ai trois les options ici et à profil changer mot du passe tout factor authentification non complet tout l'autre tient 10 accounts je vous ai dit ça que tu n'es pas changé ce compte parce que ce n'est pas toi seul qui utilise ça tout le monde entier ce qui veut faire des exemples des essais utilisent ce compte donc personne ne doit changer et le mot de nom complet ou le mot de passe bien sûr viens ici tiens mot de passer le mot de passe bon là ils n'ont pas dit de pas changer bon puis du moment où le message est déjà passé ici tout l'autre tient 10 accounts ça veut dire que vous n'avez pas le droit de venir changer le mot de passe oui donc pour le faire ici on vient dans l'utilisateur si vous venez dans une démo hq vous avez ces deux ici vous avez ici workspaces et vous avez utilisateurs on vient dans l'utilisateur donc une fois dans l'utilisateur vous voyez ici on a mis ici à d'un user et c'est upload users à d'un user ajouté un utilisateur est ce que je vais créer le contenu est peut-être d'un agent d'un superviseur et des deux agents là je viens ici tranquillement je vais le faire mais si j'ai des visons 40 superviseurs il faudrait une enquête nationale c'est un recensement sur tout le but sur tout le pays et j'ai peut-être 100 superviseurs et peut-être 500 agents qui étaient je ne peux pas le faire manuellement dans ce cas je vais venir dans upload users et là ils vont proposer un modèle que peut télécharger rempli d'excel là bon on a juste le nom des agents enquêteurs encore leur nom pour les id bon souvent pour les pour ces cas là les id on prend juste le nom avec une base de d'un chiffre pour qu'on incrémente pour que ça se passe automatiquement pour tout le reste voyant pour ne pas les bons personnaliser un id ou un mot de passe différent de les différents de l'un de l'autre avion jusqu'à mille c'est déjà trop donc on vient d'un user d'abord on va ajouter un superviseur voilà ici on workspace j'avais dit que tout se fait là sur la de janvier 2023 voilà all rolls rolls avec créé un superviseur on a dit superviseur ou bien chef d'équipe voilà non je vais le nommer mais par exemple mohamed comme où il passe je vais mettre toujours mohamed pas de huit disons vingt donc c'est ça mohamed bas de huit fin de copier le mot de base est venu le répéter ici mohamed bas de huit fin mais ici les informations personnelles facultatives ne seront visibles que par les utilisateurs du qg non complet adresse bon téléphone ça c'est passé pas obligatoire on s'y entend pour ce super 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 visuel là je vais son nom complet je le mets ici son email son bout de téléphone et c'est pas obligatoire donc je crée le compte de ce superviseur quoi il ya des rôles a fait cher un autre nom pour le nom existait déjà le maître pour faire ce mois mais là mais justement mais voilà quoi que quelqu'un a créé un superviseur de ce nom on va mettre un c'est bon voilà j'écris mohamed un maintenant pourquoi je vais créer maintenant un agent enquêteur qui veut affecter ou superviseur mohamed un c'est d'aller quoi c'est dans le qg du à partir du qg on envoie le formulaire à mohamed un pour que mohamed un puisse maintenant l'envoyer maintenant à son agent enquêteur faire ajouter toujours à janvier 23 roule maintenant enquêteur le nom je mets pour l'époque le nom un peu bête pire il y aura un mais là on dit son chef d'équipe voilà qui est son chef d'équipe et pour mouhamed ça va être pris mouhamed un voilà ici mouhamed un est là alors c'est moi qui est son chef d'équipe son mot de passe j'ai mis bio non je peux mettre bio 1 un bio à rebase à deux vingt vingt je confirme le mot de passe ici copier et le mettre là voilà donc lui aussi c'est bon ici aussi c'est d'une façon personnelle pour ses bases c'est facultative là je crée son compte à lui quoi qu'il y a le password must be at least 10 caractères ok au moins 10 caractères ok donc bon c'est comme c'est n'importe quoi je vais faire 21 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà je crois que ça peut aller je crée maintenant voilà j'ai créé encore un agent enquêteur maintenant je viens si on me déchercher je peux chercher par exemple mouhamed que je viens de créer comme utilisateur c'est ce qu'il y a un superviseur workspays janvier 2023 où je prends bio que je viens de créer bio 1 qui est un agent enquêteur toujours workspays janvier 23 qui a vos superviseurs mouhamed 1 vous voyez bio est là son rôle c'est intervieweur il est un agent enquêteur et workspays janvier 2023 et mouhamed 1 est son superviseur voilà ça c'est si nous voulons faire créer le compte des agents manuellement comme je l'ai dit précédemment supposé qu'on a 100 superviseurs et environ 1000 agents enquêteurs on ne peut quand même pas se permettre de le faire manuellement comme on vient comme je viens de le faire ce qu'on va faire c'est d'aller dans ce upload users alors ça vient ici on voit on dit créer création de plusieurs utilisateurs par téléchargement groupé créer plusieurs utilisateurs en téléchargeant un fichier avec toutes les informations nécessaires pour les utilisateurs pour les utilisateurs vous pouvez créer des comptes superviseurs et enquêteurs dans ce fichier intervieweur ou intervieweur profite manuellement tourner requise pour la création d'enquêteurs et de superviseurs s'identifier ça c'est notre utilisateur comportant trois à quinze caractères mot de passe le mot de passe soit contenu au moins un chiffre un caractère majuscule et un caractère minuscule vous voyez pour bio j'ai mis b en majuscule bio et le reste en minuscule et j'ai mis barre de 6 et barre de 8 avant de mettre chiffre on verra ce que ça soit comme ça pour que imaginez que vous faites tout ça là sur excel et vous télécharger ça vous dit qu'il y a erreur dedans donc vous devez respecter rigoureusement les critères qui sont ici l'identifiant entre 5 à 3 à 15 caractères il contient uniquement des lettres des chiffres et des symboles informations supplémentaires personnelles facultatives comme je l'ai dit précédemment le nom complet e-mail et le téléphone vous respectez c'est pas obligatoire ici on dit c'est télécharger le template je fais ici déjà le template voilà et télécharger ici voilà le template bon ici ils ont mis à ce format bloc note ici ce format t format table donc on peut dire venir ici on peut mettre c'est n'importe quoi hein on peut mettre Isaac à 2,8 enfin pour bien le faire ce que je vous suggère c'est de vous copier ceci vous copiez ça et vous allez dans excel vous ouvrez un classeur excel vous ouvrez c'est ce que c'est souvent matérité ça prend un classeur excel voilà et vous mettez ça là voilà donc là vous pouvez mettre le login ici et 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 je vais différencier ça un peu je vais mettre ici 1,2,3,4,5,6,7,8,9 voilà et son rôle je mets supervisor supervisor voilà là c'est bon je vais créer pour lui ici et je vais créer un agent inquéteur je suppose que je vais créer dix agents inquéteurs qui ont pour les visiteurs isaac tu m'aîtes ici comment dirais-je et d'un bateau voilà tu m'aîtes des nids à l'hôte toujours 20 20 et comme on dépasse mais toujours son nom là je mets 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et comme on roule je mets intervieweur intervieweur inter c'est bien ça est viveur si je me trompe pas voici en temps c'est ça ils ont mis quelque part interview qui manque ok la superviseur ici son superviseur c'est celui c'est celui là c'est exact comme ça mais c'est ce que je vais créer peut-être voilà 10 jusqu'ici et tout ce mouvement superviseur pour lui mais de n'importe quoi je suppose que c'est plusieurs superviseurs et les enquêteurs ici voilà des nids 2020 2021 2022 2023 je suppose que c'est les enquêteurs je suppose que c'est sûrement que vous avez déjà le nom de tous les agents j'ai juste copier coller ici et bon donner une forme donnée que ça doit prendre et ici le mot de passe fait également comme ça que ça soit différent différent le rôle c'est les intervieweur fait comme ça voilà il a cherché mon fichier voilà on avait dit que le full name le nom complet l'email le numéro de téléphone ne sont pas obligatoires donc on va voir ici ça nous dit quoi c'est télécharger le fichier pointable donc tabula c'est on nous allons venir à l'autre fichier ici c'est à rester sous oui c'est je vais pas courir comme ça au bureau pour appuyer retrouver classe 1 bon c'est bon ça peut aller ouais c'est pas de tabulation voilà tab test c'est pas de tabulation et on classe 1 en a registre oui on vient dans notre on décide télécharger le fichier tab ok faut d'abord choisir toujours le janvier 2023 télécharger on vient dans le bureau et oui bureau ici c'est classe 1 personnaliser tous les fichiers classe 1 c'est un fichier tab mais je n'ai pas fini c'est pas à l'esprit donc on va commencer à l'esprit sous raccourir on va nommer ça m hd c'est pas la tabulation dans le document bon on met ça dans le document il faut utiliser le contenu format oui on va le chercher dans le document il faut mettre là c'est pas la bonne c'est pas la même chose 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 fait C'est parti. Ouvrez. On va voir ce qui va se passer. On va essayer de voir. M.H.T. Voilà, ça, échec de vérification. Aucun compte utilisateur n'a été créé. Ok, on va voir les erreurs. On dit. Lignée 4, colonne, superviseur. Erreur de dépendance. Chef d'équipe, exact 2001, n'a pas été retrouvé. Chef d'équipe, n'a pas été retrouvé. Ok, je vais voir, je vais voir. Et en fait, le problème à ce niveau, c'est... Le chef d'équipe, ok, ok. Ici, le chef d'équipe, c'est le même chef d'équipe, pardon. Comme j'ai incrémenté ça, changé. Là, il dit de chef d'équipe. Oh, c'est le même chef d'équipe, partout. Oh non. Exact 2020. Ici, également, c'est 2020. C'est également, c'est 20. C'est le même chef d'équipe, partout. Voilà. Comme c'est le même chef d'équipe, c'est le même nom qu'on doit avoir. Voilà. Donc, c'est bon. Après ça, c'est bon. Donc, c'est le même. On vérifie d'abord. Le chef d'équipe ISAC 2020 est là. C'est lui qui est ici. Pour les agents, ça a changé. Voilà, c'est bon. Donc, on enregistre à nouveau. Un document. C'est par la pré-tabulation, toujours. Oui, mais cette fois, c'est ISAC 1. Pour identifier le différencié de l'autre. ISAC 1,2. Et MH de 1,2. Oui, on revient. Nous allons importer à nouveau. D'abord celui-ci. Et voilà, on importe à nouveau. C'est la marche de 1,2 maintenant. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, c'est bon. Importation. Voilà. Tous les comptes neufs ont été créés avec succès. Le superviseur 1 et les enquêteurs 8. Les affectations pour ces équipes peuvent être dans la section questionnaire. Les affectations peuvent également être créées en mode page. Vous voyez. Un bon, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'on peut affecter les questions de vos agents aussi en format Excel. On va voir ça dans la prochaine vidéo comment posséder à cela. Donc, voici ici. Je vous ai montré comment créer un compte pour un seul agent. Pour plusieurs agents à la fois. Alors, donc, pour accomplir, il y a fait demi-tour pour aller voir si il y a ces comptes-là. On a été ajouté. Voilà. Nous allons venir ici. Et, par exemple, ici, chercher pour Denis, par exemple. Vous voyez, ils sont tous là. Denis 20, 21, 22, 23, 24. Qui sont des intervieweurs qui ont pour superviser Isaac 20, Isaac 20, Isaac 20. Voilà. Nous sommes à la fin de cette vidéo sur comment créer un compte pour superviser des enquêteurs. que ce soit manuellement ou de façon groupée sous format Excel. On l'a fait, vous l'avez vu. Pour Excel à la... Bon, pas forcément que... Bon, la logique fait que s'il y a un superviseur... Vous mettez le nom d'un superviseur, que ce soit ces agents qui suivent en même temps. C'est-à-dire un superviseur, les agents. Vous fisez avec lui le second superviseur, les agents. Mais si vous le faites de façon mélangée, il n'y a pas de problème. Pourvu que, tu vois le nom de chaque enquêteur. Vous mettez le nom de son superviseur correspondant. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Alors, là, si vous n'êtes pas abonné, dis à ma chaîne. Abonnez-vous pour avoir la suite de cette vidéo. Vous pourrez être également informé des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. À chaque fois qu'il y a des nouveautés sur le jeune, je vais toujours prendre ça en compte. Également, vous proposez de proposer de nouvelles vidéos. Donc, on se revient. À la prochaine. Merci. 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 Merci.